Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Tous, François-Xavier Bellamy, Valérie Ayet, sont-ils naufragés solitaires sur ces news ? Quant à Macron, prêt à tout. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Alors, Rambard, Jean-Jacques Dambrine, Radar Radar, Christian H. et Philippe Owen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien conditionnel. Merci à tous ceux qui ont écrit des gentils messages. Levez le pouce ou diffusez sur d'autres réseaux sociaux. « Remarquez que j'ai reçu de très nombreux messages d'insultes hier parce que je n'ai pas cédé aux sirènes de la France insoumise. Et qu'est-ce que j'avais dit de si extraordinaire ? » Eh bien, j'avais renvoyé dos à dos Guiraud Meyarabib et j'avais dénoncé une certaine politique de la France insoumise. Actualité. Meyarabib est un député français qui conseille Netanyahou pour son intervention sur TF1 ce soir. Mais c'est quoi ce délire ? Oui, c'est ce qu'on appelle une ingérence étrangère. Un député LR, compatible à l'AREM, est en même temps le conseiller d'un premier ministre étranger. C'est insupportable. Et TF1 a offert une tribune à un homme qui a des démêlés avec la CPI. C'est un acte symbolique fort. Le procureur général de la Cour pénale internationale, basé à l'AE, a demandé lundi 20 mai l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et son ministre de la Défense, Yoav Galan, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ainsi que contre trois des principaux dirigeants du Hamas. Il y a Sinoir, le chef militaire, Mohamed Déf, l'instigateur de l'attaque du 7 octobre, et Ismaël Aniyé, le chef politique de l'organisation islamiste réfugiée au Qatar. Et comme le rappelle Pierre Gentilier, la question n'est pas de savoir si l'action israélienne à Gaza est justifiée. Attention, il ne parle pas de questions militaires ou morales, il parle de questions de droit. « Israël a été attaqué », Israël a répondu, mais disproportionné. A l'évidence, elle l'est, car il y a eu au moins 30 000 morts du côté palestinien. Et c'est pour cette raison, ajoute-t-il, que deux dirigeants israéliens sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Il s'agit de droit, pas autre chose. Et il n'est pas sûr que cette guerre, qui dure depuis huit mois, soit encore dans l'intérêt d'Israël. Et cela semble une évidence. Cette guerre a conduit à la condamnation morale d'Israël, n'a pas assuré la vie des otages, a rendu la vie très difficile des juifs à travers le monde. Cela a fait monter l'antisémitisme. Cela a mis l'armée israélienne dans une impasse militaire. Mais en plus, cela a donné une tribune mondiale aux fanatiques du Hamas. Le bilan de Netanyahou est, comme celui d'Emmanuel Macron, monstrueux. C'est pour cette raison que le parti de Benny Gantz présente un projet de loi visant à dissoudre le Parlement israélien et à organiser des élections anticipées. Hier, je dénonçais aussi l'instrumentalisation de la France insoumise de la cause palestinienne. À des fins électoralistes. Oui, ils jettent de l'huile sur le feu. Ils fanatisent des têtes vides. J'en ai été victime hier. La France est devenue une poudrière et la LFI joue avec le feu, attisant la haine. Quelques exemples. Voiture bélier contre la cathédrale de Roday. Le conducteur criant « Je déteste Jésus, je déteste le christianisme ». Le prince du mal se déchaîne en France. Venir dans un pays pour détruire son patrimoine religieux. gravissime. Une croix catholique a été détruite par un Turc qui a foncé sur cette dernière avec son fourgon en criant « Allah Akbar », à l'Oyette. Toulouse. Acte anti-chrétien à Toulouse. L'église du quartier Faubourg, bonne foi, vandalisée. Plusieurs objets renversés et cassés. Hôtels endommagés. Quand on vit dans un tel climat de tension et qu'on est un homme politique, on se doit de mesurer ces mots et d'appeler au calme. Tout le contraire de la France insoumise et de Rima Hassan. C'est news hier, débat. Marion et Jordan ont survolé donc ces débats. Pour les autres, ce fut un véritable naufrage. Exemple avec Manon Aubry. Madame Aubry, vous êtes contente de vous quand vous déclenchez des émeutes, quand les actes antisémites explosent, quand les synagogues sont visées. Manon Aubry, touchée, coulée. Puis Marion Maréchal s'est attaquée à Valérie Haillet sur l'ingérence étrangère. C'est un pays aujourd'hui qui tente de déstabiliser un territoire français. On sait ses liens aujourd'hui, son soutien aux organisations indépendantistes. Et pour autant, on a quand même dans notre gouvernement une ministre, Madame Dati. On parlait de la Nouvelle-Calédonie. Excusez-moi, oui, Nouvelle-Calédonie, tout à fait. Mais aussi la Polynésie tout récemment. On a en l'occurrence Madame Dati qui fait partie du gouvernement et qui est connue pour des liens douteux, des liens ambigus avec Bakou, avec l'Azerbaïdjan, qui à l'époque s'était opposé à ce qu'il y ait une commission d'enquête, par exemple, sur la fameuse diplomatie du caviar qui consiste pour l'Azerbaïdjan à coups de valises de billets et bien faire valoir ses intérêts auprès du Parlement européen. Donc moi, ça m'intéresserait de savoir si, pour le coup, vous comptez également faire le ménage dans votre propre gouvernement sur les liens avec l'étranger, les ingérences étrangères. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui des relations manifestes évoquées par la presse entre Madame Dati et l'Azerbaïdjan ? Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez, vous êtes la dernière au courant. Je suis absolument sûre, c'est qu'effectivement... Des élus de Polynésie reçus en Azerbaïdjan pour préparer la décolonisation du territoire français. Valérie Ayet n'était pas au courant. Manifestement, Valérie Ayet ne sait que lire des fiches, elle ne lit pas les journaux. Un autre qui a passé une très mauvaise soirée, c'est François-Xavier Bellamy. – Monsieur Geoffroy Didier sur votre liste est pour un accord de gouvernement, monsieur Bellamy. – Mais bien sûr que non, sinon il serait parti. – Bien sûr que non, vous êtes sûr de vous là, parce que j'ai les articles de presse si ça vous intéresse. De Mme Pécresse avec qui vous étiez avant-hier, de M. Coupez, de M. Larcher, de M. Geoffroy Didier, qui sur votre liste tous veulent un accord de gouvernement et un candidat unique, LR Macron, pour 2027. – C'est totalement faux. – C'est plutôt qu'une primaire de la droite totale qu'on peut parler de Fabienne et du pouvoir d'achat. – Mario Maréchal, je vais vous dire une chose assez simple. – Le vice-secrétaire général, il faut qu'on porte également pour un accord de gouvernement. Vous trompez les électeurs, monsieur Bellamy. Vous voulez faire élire des gens qui, au lendemain de l'élection, rejoindront la Macronie. – Mario Maréchal, parlez plutôt de votre programme. – Non, c'est important d'être clair avec les électeurs. – C'est très important d'être clair, en effet. Il ne lit pas non plus les journaux, François-Xavier Bellamy. Plus sérieusement, François-Xavier Bellamy a été pris en flagrant délit de mensonge. Et Bardella en a rajouté une couche. – J'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit François-Xavier Bellamy, parce que je partage l'essentiel du constat que vous avez fait sur la politique économique d'Emmanuel Macron. Je vous pose une question très simple. On a une semaine des élections européennes, et je pense que pour la clarté du débat, il faut que chaque parti politique dise ce soir s'il est dans l'opposition à Emmanuel Macron ou dans le soutien à Emmanuel Macron. Les députés du Rassemblement national, qui forment le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ont déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est responsable de dérapages budgétaires gravissimes depuis 2017. Cette motion de censure, elle sera discutée lundi. Est-ce que vous allez, avec vos parlementaires, la voter ? – M. Bardella, c'est évidemment une manœuvre politique, tout le monde le sait très bien. – Donc vous allez rester, la béquille d'Emmanuel Macron, jusqu'au bout du quinquennat. – Je ne vous ai pas répondu encore. – L'LR roue de secours d'Emmanuel Macron, c'est ce que je vous affirmais hier. Eh bien, nous en avons la démonstration. Il faut rappeler que les LR ont toujours promis une motion de censure. Ah oui, mais ça, c'est devant les caméras, sous les projecteurs. Parce que dans l'ombre, ils négocient avec Emmanuel Macron. Ils font ainsi pression sur le président de la République pour obtenir des postes. « Minable de chez Minable ». Ouvrons maintenant la page Valérie Hayé. Le calvaire Valérie Hayé. Elle ne cesse de boire la tasse. Exemple. – J'ai lu dans la presse belge, dans la RTBF hier, un article qui disait que vous étiez en prévision des Jeux olympiques. C'est un vieux plan qui avait été présenté il y a deux ans, avant les élections régionales par Marlène Schiappa et Gérald Darmanin, qui prévoyait, je cite, de désaturer l'île de France en flux migratoire et d'aller répartir les migrants dans les campagnes françaises le temps des Jeux olympiques et désormais en Belgique au nom de cette fameuse solidarité. Si l'immigration, c'est si génial, si c'est une source de richesse absolument considérable et si vous êtes tellement satisfait de votre politique d'immigration, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas la montrer aux touristes du monde entier, madame ? – Ne soyez pas caricaturale, monsieur Bardella, je vous parle. – Défait, madame. – Il est vrai qu'il n'est pas facile de défendre le bilan d'Emmanuel Macron. Quelle est la stratégie de Valérie Hayé ? Eh bien, de raconter n'importe quoi. – Et de renforcer le mandat d'Europol. Europol, c'est le FBI européen, la police criminelle européenne. Il se trouve qu'on a appelé, nous, à le renforcer il y a deux ans. – Vous avez voté pour que les États ne puissent plus saisir Europol, madame Ayé. – Vous êtes opposé il y a deux ans au renforcement du mandat d'Europol. – Je l'ai voté, madame, à deux reprises. – Vous vous êtes opposé il y a deux ans au renforcement du mandat d'Europol. – Je veux que la personne qui fait les fiches de madame Ayé maintenant sorte du bois avant la fin de cette campagne. – Maintenant, non, non, mais assumez vos positions. – Il est magicien, il est acteur. – Je l'ai voté, madame, à deux reprises. – Assumez vos positions sur cette question, là aussi. – Je l'ai voté, madame, qu'est-ce que vous racontez ? – Enforcement du mandat d'Europol, alliance européenne des ports, sur lesquelles il faut qu'on puisse accéder le pacte. – Eh oui, tout le monde se moque d'elle. On aurait aimé avoir des candidats du Frexit, notamment pour discuter de ce que débat Montebourg sur un plateau de télévision. Le Parlement européen a voté l'annulation du veto des États membres. Toutes nos décisions, que ce soit la défense ou la politique étrangère, est subordonnée par l'Union européenne. Donc il n'y a plus de France. Il faut faire un référendum, sinon il s'agirait d'un coup d'État. C'est là où l'on déplore l'absence d'un candidat du Frexit à ce débat sur CNews, comme François Seineau ou Florian Philippot. Une dépêche, Reuters vient de tomber. Macron annoncerait de facto une guerre de la France contre la Russie la semaine prochaine, sous prétexte de formation militaire. Oui, Macron est prêt à tout. Pour sauver sa peau, c'était mon numéro d'hier. Et nous apprenons. « Guerre en Ukraine, Biden autorise Kiev à frapper des cibles en Russie pour défendre Kharkiv, selon un responsable. Il va falloir manifester en masse pour éviter la guerre. Nous n'allons pas pouvoir attendre le pire sans rien faire. » Un véritable coup de théâtre, car il y a encore deux jours, Blinken, Kirby annonçaient que les USA étaient contre ce type de frappe. Pourquoi un tel changement de doctrine ? Éléments de réponse. Je pense qu'en termes stratégiques, le président de la République, Macron, a raison. Nous ne pourrons pas accepter la défaite de l'Ukraine. Ce serait pour l'Occident une telle perte de prestige. La perte de prestige est déjà là parce que des crétins ont décidé de ne pas faire respecter les accords de Minsk, puis de refuser toute négociation depuis 2022. Il faut juste arrêter les frais avant d'être ridicule ou d'être poussés à entrer dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Mais quel aveu ! Ils continuent cette boucherie essentiellement pour leurs petits intérêts personnels. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques jours. Ils poursuivent la guerre pour ne pas perdre la face. On a compris, l'Ukraine est au bord de la rupture. Si l'armée ukrainienne s'effondrait, ça ferait mauvais genre avant les élections européennes, voire les élections américaines. Voilà, ils poursuivent la guerre pour ne pas perdre la face. Qu'importe 500 000 morts, 1 million de blessés, il faut aller jusqu'au dernier ukrainien. L'orgueil de nos dirigeants a un coup monstrueux. Et ils sont prêts à tout, notamment manipuler l'histoire, franchir toutes les lignes rouges. La Russie n'est pas invitée au 80e anniversaire du débarquement en Normandie, annonce l'Elysée. Il faut rappeler que la Russie est ce pays qui a le plus contribué à la défaite de l'hitlérisme. Le bilan, plus de 20 millions de morts. Et on invite à sa place ceux qui admirent Bandera. Remarquez, au moins, c'est clair. Oui, il faut absolument arrêter cette folie, Marine Le Pen. Je pense qu'Emmanuel Macron veut que la France entre en guerre avec la Russie. J'y suis opposé, car nous entrerions en guerre mondiale. Je ne suis pas la seule à y être opposée. Les USA et l'Allemagne, notamment, y sont opposés, comme l'Italie. Ce serait, en effet, une pure folie. Je pense que, quelle que soit notre couleur politique, nos différents, il faut s'élever contre la folie guerrière de Macron. Et tout cela, quand on y pense, pour sauver sa misérable carrière politique. Donald Trump a été condamné cette nuit. Rappel des faits. Le procureur du district de Manhattan, Alvig Bragg, a inculpé l'ancien président Donald Trump de 34 chefs d'accusation de falsification de dossiers commerciaux au premier degré. Trump a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine de prison maximale de 4 ans. Le juge, Juan Merchant, a invité le jury dans la salle d'audience pour lire son verdict après délibération. Les procureurs devaient prouver, hors de tout doute raisonnable, que Trump avait falsifié ses dossiers pour dissimuler un paiement de 130 000 dollars à Stormy Daniel, une actrice pornographique, avant les élections de 2016, avant de la faire taire au sujet d'une prétendue liaison avec Trump en 2006. Quand on regarde le dossier, rien n'est clair. Trump à la sortie du tribunal. Le juge, Juan Merchant, a invité d'accusation This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. That the real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here and everybody knows what happened here. You have a so respect, D.A. And the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. And it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration. In order to wound or hurt an opponent, a political opponent. Cela semble une évidence. Ouverture de la page fantasy avec notre comique de service, Valérie Hayé. Fabienne, une Française en difficulté financière, explique ne pas pouvoir payer son contrôle technique. La macroniaise Valérie Hayé lui répond alors d'acheter une voiture électrique. Ceci n'est pas une parodie. Sinon, pas de pain qu'il mange de la brioche. Elle est vraiment trop forte, Valérie Hayé. Et là, elle accuse Bardella d'attiser les peurs. Et sur quel sujet ? Un peu de sérieux quand même. On parle de défense. À vous entendre, on a l'impression que nous allons envoyer tous nos enfants faire la guerre et distribuer notre dissuasion nucléaire. Vous attisez les peurs. On parle d'un conflit qui a un bilan de plus de 500 000 morts, un million de blessés. Et dans la majorité, on parle en effet d'envoyer des soldats français de se battre contre une puissance nucléaire. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit, Valérie Hayé ? C'est beau de réciter une fiche, mais il faut faire attention à son texte. Quant au cercle Aristote, Valérie Hayé a-t-elle des enfants ? Si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à le soutenir. Je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501